Des situations où j'ai senti une certaine forme de machisme, j'en ai connu. La légende dit que pendant longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de rentrer dans les chers parce qu'elles faisaient tourner le vin en vinaigre, donc il y a quand même des choses qui sont assez ancrées. La meilleure réponse à ça, ça a toujours été d'être vraiment irréprochable sur mon métier, de tout connaître sur le bout des doigts, d'être quasiment infaillible. Je pense que les mentalités ont quand même bien évolué. C'est vrai que quand j'ai commencé à l'âge de 10-11 ans, il n'y avait rien qui avait été pensé pour accueillir des filles qui jouaient au foot. Je me rappelle à l'époque, on se changeait dans les vestiaires d'arbitre et c'est vrai que maintenant, en y repensant, on voit quand même qu'il y a eu un grand paquet qui a été fait et il y a vraiment des infrastructures autour des jeunes filles qui commencent le football et c'est plutôt positif. Dans les réunions avec des clubs sportifs, il faut reconnaître qu'en général, on est très peu de femmes présidentes de clubs, donc il ne faut pas avoir peur de se trouver dans des assemblées majoritairement masculines, mais ça, ça ne me fait pas peur. Il faut avoir une mémoire très courte. On gagne un certain nombre de matchs, on avance dans le tournoi, mais la majorité des fois, on finit quand même par perdre. Donc, d'une semaine à l'autre, il faut toujours avoir en quelque sorte cette mémoire très courte et puis se dire, ok, ça, ça a juste été un petit échec, par contre, qui pourra finalement nous amener à d'autres victoires, à d'autres enseignements et à une évolution personnelle. Je trouve que c'est une école de la vie qui est absolument fantastique. Ce qui est très important pour les femmes, c'est d'être très convençues, très self-confidentes et surtout d'avoir un impact tous les jours sur les gens et une communication très claire. Pour garder une certaine force mentale, je pense pour moi, le sport, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Beaucoup de montagnes, en me mettant toujours des objectifs assez élevés. Je sais très bien que quand je vois un sommet, ce n'est pas mes jambes qui m'emmèneront en haut, mais c'est ma tête. Je pense que le premier grand pas que j'ai pu faire dans ma carrière, c'est de partir de la maison. Donc, c'est vrai que je suis partie assez tôt, à 18 ans, pour aller jouer à Berne. J'avais trouvé un petit travail à côté et puis c'est vraiment là où je pense que j'ai pris le plus de risques. Ce qui était le plus dur pour moi, c'est le fait de rater souvent des naissances, des mariages, des anniversaires, de la famille ou d'autres personnes, des amis aussi, d'avoir, on va dire, un lien qui peut être proche, mais finalement qui est quand même un petit peu biaisé par la distance régulière qu'on peut avoir tout au long de l'année. Une carrière, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il y a un certain moment où il faut s'arrêter, tourner, changer. Jamais regarder en arrière, toujours essayer, apprendre de ce qu'on a fait avant et chercher de l'utiliser dans le futur. Il faut savoir prendre des risques pour avancer. Sinon, on n'avance pas. Dans la vie comme en montagne, avant de partir, il faut évaluer les risques, il faut les éliminer autant que possible, mais il faut être prête à les assumer ou à les affronter quand ils se présenteront sur notre route. Je pense que les personnes les plus importantes qui m'ont aidé tout au long de ces années, c'est mes parents. Le partenaire, c'est vraiment la chose presque la plus importante pour faire une carrière. Et le deuxième, c'est de trouver des sponsors dans l'entreprise qui croient dans tes capabilités et qui te donnent justement des opportunités. Évidemment, la famille est un pilier incontournable. J'ai la chance d'avoir un compagnon formidable qui me soutient et m'entoure. Dans ma vie professionnelle, j'ai un supérieur hiérarchique qui me laisse beaucoup de flexibilité dans mes horaires de travail. Et au Club Alpin, j'ai la chance d'avoir un excellent secrétaire général. Je pense que la première personne qui m'a inspirée, c'était ma maman. Enfin, c'est toujours ma maman. Parce que je pense que c'est une personne juste extrêmement forte qui m'a toujours bien remis les pieds sur terre si jamais je m'éparpille un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada